Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle Alors j'ai changé de lieu Je ne suis plus dans mon jardin Je suis en face de ma maison Donc j'ai la chance d'avoir une jolie rivière Qui n'est pas polluée Dans laquelle je peux purifier mes pierres, mes cristaux Voilà, c'est les avantages de vivre dans la campagne On est loin de tout malheureusement Quand on a de la neige, on est bloqué On n'a pas les chasse-neige qui viennent nous déneiger Comme dans les grandes villes Mais on a l'avantage d'avoir la tranquillité Donc du coup, suite au confinement du coronavirus J'ai décidé de faire des vidéos dans la nature Pour vous amener un peu de nature A tous ceux qui malheureusement vivent dans des HLM Dans des appartements Et qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'extérieur Donc je vais vous présenter des oracles Souvent qui ont déjà été présentés par d'autres chaînes Mais bon, ça vous permettra d'avoir mon avis sur le sujet Donc là, je vais vous présenter un très joli oracle Que m'a offert pour la nouvelle L'oracle des animaux divins De Leila Del Monte Aux éditions Vega Alors il arrive dans un boîtier très solide Voici l'intérieur Donc il y a un guidebook assez conséquent, vous voyez Et il y a pas mal d'arcanes Qui ont les contours dorés Donc si on les compare à côté d'un grimeau Évidemment C'est bien plus grand Voilà Bien plus large et bien plus haut Que dire d'autre C'est un jeu où il y a 49 cartes Le guidebook est très détaillé Il est tout en français Il a 125 pages Et il propose plusieurs tirages Donc il propose un tirage à 7 cartes Donc avec des exemples C'est très intéressant Un tirage à 3 cartes Passé, présent, futur Et un tirage de la carte du soir Voilà Donc pour chaque arcane Vous allez avoir Donc L'explication de l'arcane Ainsi qu'une visualisation Un genre de petite prière A faire Voilà Donc là vous avez le texte de visualisation Donc c'est Apprendre à visualiser Ou Pour se connecter Pour se mettre en connexion Avec l'animal divin Qui a dessiné sur l'arcane Et Et vous avez Sur A côté du dessin de l'arcane Le dessin qui est en couleur Je précise Vous avez donc Tout ce que représente l'animal Donc là par exemple Il s'agit de Budi Palien Le tigre mythologique hindou Alors Budi Palien Est une déesse des forêts de l'Inde Du nord Elle peut changer de forme Apparaissant souvent Comme un tigre féroce Elle protège les animaux Avec qui elle communique Elle représente le monde animal Et la compréhension Du fait que nous sommes tous D'une même essence Puisqu'elle peut se changer D'humain en animal Si vous avez choisi La carte de Budi Palien C'est que vous cherchez À acquérir Et à comprendre La communication subtile Avec les animaux Voilà Donc tout ça Pour chaque arcane Donc il faut savoir Que les arcanes Sont dévisés En plusieurs catégories Donc il y a Sept catégories D'animaux différents Vous avez les animaux Hospicieux Les animaux Guides Les animaux Dieux ambivalents Les animaux Ordre et connaissance Les animaux Confusion et désordre Les animaux Chimère et transformation Les animaux D'évolution Et les tirages Donc les tirages Je me suis trompé Puisque je vois Qu'il y en a Un, deux, trois, quatre Cinq tirages Qui sont proposés C'est assez intéressant Vous avez une petite introduction Et après On passe de suite Donc On va passer de suite À la présentation Des arcanes Donc Est-ce qu'on peut utiliser Ce jeu De façon intuitive On peut Si vraiment On a une grosse connexion Avec Quand je dis On peut utiliser Le jeu De façon intuitive Ou divinatoire C'est très personnel Au final C'est comme quand je dis Que j'aime ce dos Ou que j'aime pas ce dos C'est très personnel Voilà J'aime bien ce dos Par exemple Mais c'est très personnel Donc Interpréter ce jeu De façon intuitive Je Il vaut mieux Quand même Le guidebook Avec Donc moi Ce jeu me plaît Pour la beauté Des images Tout simplement Donc en haut De l'arcane Vous avez la catégorie D'animaux A laquelle il appartient Et en bas Vous avez le nom Ainsi que le pays Dans laquelle Duquel Il appartient Donc c'est des animaux Fantastiques Là nous avons Le Kitsun Du Japon Qui est magnifique Donc j'aime bien ce jeu Parce qu'on traverse Un petit peu Tous les continents Alors les cartes Sont vraiment De bonne qualité Comme Ça veut le faire Les éditions Vega Et voilà C'est le genre de jeu Aussi que Que je suis content D'avoir Ne serait-ce que Pour de temps en temps Vous voyez Comme en ce moment Qu'on est En confinement Je vous ai présenté Récemment L'oracle Des ombres Des éditions Arcana Sacra C'est le genre De jeu Que je peux prendre Juste pour Regarder les images Méditer avec Mais ne serait-ce même Juste que pour regarder Profiter de la beauté Des dessins C'est C'est vraiment intéressant Car je trouve Que les dessins Sont de toutes Les animaux Qui sont représentés Sur ces arcanes Sont vraiment De toute beauté Il n'y a rien Après certains d'entre vous Pourront peut-être Je pense qu'on peut L'utiliser De façon intuitive Mais il est bien Dans ces cas-là Par exemple D'avoir utilisé Un tarot Comme base Et après éventuellement De faire retirer Une ou deux cartes De ce jeu Et là Effectivement On peut le faire De façon intuitive Moi c'est comme ça Que je m'en sers Je vais me servir Comme base d'un tarot Rider Ou Marseille Ou Tote Peu importe Donc je vais faire Un gros tirage Avec le Marseille Ou le Rider Et après J'utiliserai Ce genre d'oracle Avec lequel Je ferai tirer Peut-être Une ou deux arcanes Voire trois Pas plus En général C'est juste une Et je m'en servirai De façon intuitive Mais De base J'aurai quand même J'aurai tiré Les arcanes Avec un tarot Je me place D'une certaine façon Pour avoir Une belle luminosité Alors vous me direz Ce que vous préférez Si vous préférez Ce décor Avec la rivière Ou si vous préférez Le jardin Avec les fleurs Et le champ d'oiseaux Honnêtement Je pense que je vais Opter quand même A moins que vous Êtes nombreux A me dire Que vous préférez Ce décor Je pense que Je vais opter Pour le jardin Et le champ des oiseaux Car je trouve Que c'est plus agréable Moi honnêtement Je préfère Mais bon Si vous me dites Que vous préférez Ce coin là Ben Bon Et de temps en temps Je vais essayer De changer Bon on aura vite Fait le tour aussi Mais bon Voilà Les dessins sont vraiment De toute beauté N'hésitez pas à faire pause Si vous trouvez Que je vais trop vite Parce que Je tiens à faire Je tiens pas à faire De grosses vidéos Parce que sinon C'est très long Au niveau du chargement Et Et le but C'est de faire des vidéos Assez courtes Quand même Parce que sinon C'est très très long A charger Car j'ai un débit Très très petit C'est les Vississitudes de vivre Donc dans les montagnes Comme je vis Ben c'est qu'on a pas Un débit Trop trop grand Et donc du coup Tout est long Et lorsque je charge Une vidéo Qui dépasse Plus de 10 minutes Par exemple Comme ça va être Le cas là Souvent Il faut compter Au moins Entre 2 et 3 heures De chargement Et pendant Ces 2 ou 3 heures De chargement Je ne peux pas Utiliser Internet Ni le téléphone C'est pour ça Que j'ai essayé D'aller vite Donc n'hésitez Vraiment pas A faire pause Si vous trouvez Que je vais Vraiment Trop trop vite Et voilà Je tenais vraiment A vous présenter Cet oracle Car je trouve Qu'il est vraiment Très très joli Et il mérite D'être présenté Alors Comme je vous ai dit A utiliser De façon intuitive A utiliser En développement personnel Peu importe A utiliser Juste pour la beauté Des images Regardez Cette magnifique Bestiole Vraiment C'est que C'est que Des animaux magnifiques Qui sont représentés Sur ces arcanes Le coyote amérindien Et on va finir Avec le Pouka Certe Voilà Donc il s'agissait L'oracle Des animaux divins De Leila Delmorte C'est le Delmorte Delmonte C'est le second oracle Qu'elle fait Sur ce thème Et sur celui-là Il s'est surpassé A mes yeux Voilà J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye